... Il y a deux ans, nous annoncions la création d'une troisième usine destinée à la création d'aube de soufflante pour le moteur libre. Après Rochester aux Etats-Unis et Commercy dans l'est de la France, Querétaro était donc notre troisième site pour ce type de production. En 5 ans, nous allons devoir atteindre sur le moteur LIP une cadence que nous avons mis 30 ans à réaliser sur le moteur CFM56. Nous allons devoir produire plus de 2000 moteurs par an d'ici 2020. Grâce à cette montée en compétences, nous avons déjà pu livrer, avec deux mois d'avance sur notre planning initial, les premières aubes en composite. Nous sommes plus de 11 500 salariés dans ce pays et le Mexique est devenu le troisième pays en termes d'importance pour sa France après la France et les Etats-Unis. à l'occasion des Etats-Unis et les Etats-Unis. L'occasion de savoir que c'est une belle saison de la France et les Etats-Unis. En le cadre d'une ville de cette fauteure David-Réne, Sous-titrage Société Radio-Canada Je trouve que le travail qui a été fait est formidable. On a tenu nos objectifs, on est dans les temps, on est même un peu en avance. Je trouve que c'est une chance de pouvoir piloter un projet comme celui-là, de partir de rien, de construire. Ce n'est pas uniquement le projet d'une équipe locale, c'est vraiment un projet d'ensemble qui nous a permis d'aboutir. Les apports des salariés mexicains sont nombreux, vraiment très nombreux. Je suis très fier d'eux. La réussite qu'on a aujourd'hui, c'est avant tout à eux. Donc je tiens à les remercier et à les féliciter pour tout ce qu'ils font. Sous-titrage Société Radio-Canada